... Aujourd'hui, c'est l'événement de lancement de notre Escape Game qui s'appelle « Les métiers à remonter le temps ». Le Géroname, en l'occurrence, est à l'origine du projet, c'est-à-dire que c'est un groupe de travail du Géroname qui a décidé de s'inquiéter des stéréotypes liés à la personne âgée. ... La naissance de l'Escape Game vient de la période post-Covid où on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse pénurie de soignants dans le monde de la personne âgée. C'était un outil innovateur, moderne, qui est capable de séduire les jeunes et donc c'est ça que nous avons choisi cet outil-là. Concrètement, qu'est-ce que font les gens qui sont invités aujourd'hui ? Ils jouent ! Ils sont venus découvrir le jeu en jouant. Le jeu est accessible à beaucoup de monde, surtout ça peut aller de jeunes en recherche de chemin pour leur avenir, ça peut être pour les chercheurs d'emploi, ça peut être pour des gens qui sont en réorientation, ça peut être aussi dans le cadre de formation continue pour des soignants. Ce que l'on souhaite, c'est que ce jeu puisse être utilisé dans les milieux professionnels, là où on s'occupe de personnes âgées, mais aussi dans les milieux de formation, aussi à la Cité des métiers, dans les bureaux des forums, etc. que ce jeu puisse être diffusé sur l'ensemble de la région Wallonne. Alors c'est clair que ça va commencer par la province de Namur, mais l'idée c'est que le jeu soit diffusé sur toute la région Wallonne, puisque c'est la région Wallonne qui l'a financée en grande partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada